Pour aller ramasser des champignons, il y en a tout un étalage. Ça c'est génial. Alors là c'est bois de récup. Je ne sais pas où il est passé en fait, il est peut-être parti aux champignons. Ah non, il est dans le coin. Il est assis sur un champignon. Ah ouais, dis donc, je vais filmer de côté parce qu'en face comme ça, ça ne fait pas très très bien. Voilà. Alors c'est quoi comme champignon que vous avez sous les fesses ? Une zérole. Et là ? Un cèpe. Un cèpe. Un platane. En platane et en épicéa. En platane et en épicéa. Dites donc, c'est vous qui fabriquez tout ça ? Oui, avec mes petites mains. Bon, et racontez-moi, excuse-moi Bruno. Le but est de prendre des chutes de bois ou des morceaux de bois qui n'ont aucune valeur et des défauts et valoriser le défaut. D'accord. Et de raconter l'histoire du champignon. Ah, ou alors là, alors ça veut dire qu'il y en a pour un petit moment, c'est ça ? Je m'installe sur le sèche que Bruno m'a laissé. D'accord. Alors racontez-moi, vous faites avec quel genre de bois ? Il y a quoi comme essence ? Alors, du hou, du genet, du chêne, de l'acacia, du rosier, du sureau, du bouleau, du hêtre, tout ce qu'on peut trouver comme essence en Normandie. D'accord. Et tous ces arbres-là ou ces branches sont issus de... Ils sont ou par terre ou ont été abattus, ils ne servent à rien. D'accord. Donc je n'abats aucun arbre pour faire ce que je fais. D'accord. Et le parti pris, c'est valoriser ce qui ne doit pas être valorisé. Ce qu'on croit mort et qu'on pourrait mettre dans la cheminée, quoi. Tout à fait. Exactement. Et qui, des fois, ils n'y vont même pas parce que du l'épicéa ou du loup glace, personne n'en met dans la cheminée. Donc, c'est parti. Ah bon, pourquoi on n'en met pas dans la cheminée ? Il paraît que ça bistre. Et ça veut dire quoi, bistre ? Ça fait de la suie et il y a risque d'incendie dans les conduits. Ah ben, c'est ce que j'ai dû faire cet hiver. Mais je suis blonde, hein. Mais on ne me voit pas, donc ça tombe bien. Donc là, et les teintures alors ? Parce qu'on en voit toutes les couleurs. Alors, il y a des teintes naturelles et il y a des teintes, c'est des encres de peintre. D'accord. Pour faire des tableaux. Et les autres couleurs, on va dire un peu plus marron, ça c'est des teintes d'ameublement. Donc, ils ne se décolorisent pas. Le bleu, là, enfin moi je le vois bleu sur le truc, mais ça fait bleu, là, c'est sympa. Oui. Et donc, c'est fait naturellement ou c'est une teinte ? Non, c'est une teinte. C'est une teinte ? Par exemple, ça, ça c'est naturel, tous les traits qu'il y a dedans sont naturels. Ah, c'est le dobbier, ça ? Oui, c'est un bois qui a commencé à être assez chauffé. Il y a un champignon xylophage qui l'a attaqué, comme les bouleaux là-bas et les ailes. Ok. Alors, quand vous exposez, vous exposez où en général ? Tous les marchés, marchés artisanaux, les salons du champignon, de la mycologie et les marchés de Noël. Ça va jusqu'au détail, il y a même l'olvéole entre deux, là, c'est sympa. Alors, j'ai cru voir tout à l'heure, parce que je suis très curieuse. J'avais l'impression qu'en fait, c'était vraiment un vrai champignon en dessous. Oui, c'est le laisse brut. Cette partie prise, c'est de les laisser brutes. On dirait la mousse en fait, en général, on trouve, je ne sais pas si on voit très très bien. Je les laisse tous, comme ça. Oui, là, on voit mieux quand même. On voit que c'est vraiment du bois mort. Et c'est en une seule partie. Le pied comme la tête, c'est un seul morceau. Donc, on ne peut pas les dévisser, c'est fichu si on veut les dévisser. Non, il n'y a pas de collage. D'accord, ok. Donc, alors, si on veut vous appeler, on fait comment ? On peut me trouver sur Facebook, Bois de Recu, de D-E-U-X. D'accord. Ou sur gemelle, boisderécu, par obase, gemelle.com. Ok, et on demande qui ? Lionel. On demande Lionel. Merci Lionel d'être venu à la ferme du Bignon aujourd'hui. Surtout, merci à toi. Merci. Merci.